Vous avez décidé où vous devez supprimer le gluten de votre alimentation. Oui mais voilà, le problème c'est qu'il y en a partout dans vos placards. Et bien ce défi Suint en Assiette est là pour vous y aider. D'ailleurs, aujourd'hui, on va voir comment s'y prendre pour supprimer les pâtes. Non Virginie, dès le premier deuxième jour tu oses t'attaquer aux pâtes. Il faut dire que nous les Français, on en consomme en moyenne 8 kg par an. Bon, moi à mon avis, avec mes origines italiennes, j'étais bien au-delà de 8 kg. C'était avant. Vous voulez savoir comment j'y suis arrivée ? Allez, je vous explique juste après ça. Bienvenue dans cette neuvième vidéo de nos défis Suint en Assiette. C'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes décodages alimentaires, mes meilleures astuces et mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers pour adopter une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Si vous êtes nouveau ici, songe à vous abonner juste là pour ne rater aucune vidéo. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit qu'on irait chez vous. Pourquoi ? Et bien parce qu'avant de s'attaquer à un changement alimentaire, il faut connaître et comprendre ses habitudes pour pouvoir mieux les changer. Ça vous rappelle quelque chose ? Donc à vos papiers, à vos stylos et posez-vous la question. Quand est-ce que je fais des pâtes et pourquoi ? Allez, je vous aide un petit peu. Le soir, quand je rentre tard du travail ? Ou parce que je n'ai pas le temps de faire manger ? Parce que je manque d'inspiration ? C'est la facilité. Ou alors j'adore manger un bon plat de pâtes carbonara, bolognaise ou lasagne ? J'adore la cuisine italienne. Et puis, dernière question. Pour bien savoir d'où vous partez, vous, combien de fois est-ce que je fais des pâtes par semaine ? Vous êtes plus proche de la consommation française ou de la consommation italienne ? Alors aujourd'hui, c'est vous qui travaillez. Comprendre nos habitudes aide à les changer. Dites-moi dans les commentaires les recettes pour lesquelles ça va vous paraître le plus difficile de supprimer les pâtes. Et puis, tiens, faites l'exercice d'essayer de deviner combien de kilos de pâtes je mangeais avant par an. Vous pouvez me mettre le vôtre aussi. Tout ça en commentaire. Je donne un petit indice. Ma petite dernière s'appelle Tiada. Alors, mettez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de ce défi. Soigne ton assiette. On va voir concrètement par quoi on va pouvoir remplacer les pâtes. Il faut bien manger quand même. Allez, à demain. En attendant, soignez votre assiette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada